Pour ne pas vous laisser un moins sur votre dose de MCL Talk, on vous propose un épisode 14 très court, car on va faire que la partie news avec Vasile et Emili. En effet, pas de sujet et pas de question, parce qu'on utilisera ce temps-là pour tourner la FAQ. Vasile et Emili, est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts ! C'est parti pour l'épisode 14 le plus court de l'histoire ! Sous-titrage ST' 501 Et on commence tout de suite avec les news côté Netflix. Et on commence par une news pas très rigolote. En effet, la série The Punisher a été décalée. La sortie a été décalée à une date pour le moment inconnue. Certains disent même décaler pour une diffusion dans un an. En effet, suite à la fusillade de Las Vegas, Netflix a décidé de ne pas enchaîner avec le sujet particulier qu'est le Punisher pour cet automne. Mais derrière cette mauvaise news, on va essayer d'enchaîner avec des choses un peu plus sympathiques. En effet, on a appris que la saison 2 de Jessica Jones était terminée. C'est une bonne chose de boucler et on est impatients d'avoir un trailer et plus d'infos. Ouais, je pense que ça va être prévu pour 2018 et ça va être assez horrible du printemps vers mars. Des nouvelles aussi de Luke Cage saison 2. On a vu une photo de Luke et Danny. Donc Danny qui est l'immortel Iron Fist, défenseur de Kounmou, choisi par tous pour détruire The End. Au cas où vous n'auriez jamais entendu cette phrase. Alors pour le moment, bien sûr, on a vu une photo. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'une petite scène. Est-ce qu'il va faire un passage ou est-ce que Iron Fist sera intégré de manière un peu plus complète dans l'intrigue de Luke Cage saison 2 ? Ce ne serait pas déconnant après The Defenders. Et ça serait quand même une bonne chose parce qu'on pourrait avoir le début de Hero for Ayer. Avoir Hero for Ayer dans Luke Cage et les filles du dragon dans Iron Fist saison 2. Et qu'on sait qu'Iron Mystic Knight dans cette saison. Effectivement, je pense que le duo marchait quand même pas mal dans The Defenders. C'était un des bons points. Donc je suis pour. On passe maintenant pour les séries de ABC. Et on a vu maintenant les trois premiers épisodes de la série de Inhumains. On va attendre de tout voir. Moi, je n'ai vu que le premier pour le moment de toute façon. Ah oui, tu n'as même pas vu le premier. En fait, c'était les deux premiers qui étaient prêts. Ah oui, j'ai vu les deux premiers et pas le trois. Tu n'as pas vu le trois. Donc on va attendre que toute la série soit diffusée pour faire un épisode spécial qui toque dessus. Par contre, ça n'annonce pas du beau pour ABC parce qu'on a vu un poster sur lequel il y aurait écrit « séries complètes ». Et quand il y a un poster ou quand il est question de séries complètes aux US, ça veut dire que c'est le début et la fin qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Sinon, c'est une saison complète ou voilà. Là, il parle vraiment de séries. Donc est-ce qu'avant même que ce soit diffusé à la télé, parce que le poster était sorti juste entre la sortie cinéma et la sortie télé, ABC a déjà décidé de mettre fin à Inhumains ? Est-ce que c'était prévu dès le début peut-être aussi ? C'était peut-être prévu depuis le début. Nous n'avons pas d'autres informations pour le moment. Non. Et après les Inhumains, on va enchaîner avec Agent of Shield. Pendant la Comic-Con de New York, on a eu le premier poster promo qui est très axé dans l'espace. En même temps, c'est là où on a laissé Coulson et son équipe et c'est sûrement là où on va retrouver Coulson et son équipe. On sait que la saison va commencer le 1er décembre avec un double épisode. C'est finalement un film classique depuis au moins la saison 2 de Agent Carter, si je ne dis pas de l'épise. Donc voilà, on aura deux heures de Agent of Shield pour nous présenter Coulson et tout le monde dans l'espace. Et là, c'est eux font un casting assez marrant. Je ne me souviens pas du nom de l'actrice, mais celle qui interprète. En gros, Yo-Yo est maintenant un personnage récurrent dans la série et pas un invité. Et oui, Agent of Shield, c'est un peu l'amour vache entre lui et nous. C'est vrai qu'on en dit du mal et puis il y a quand même des petites choses qui parviennent à nous maintenir. C'est vrai que cette fin de saison 4 dans l'espace m'avait quand même donné envie d'entamer la saison 5. Ouais, moi j'ai toujours en long travers de la gorge la mort d'Alba. On quitte à baisser pour Hulu avec Rona Weiss et toujours pendant la Comic-Con de New York, on a eu enfin le premier trailer de Rona Weiss. Donc, Émilie, tu ne sais pas ce que c'est Rona Weiss ? Si, parce que j'ai vu passer le premier trailer, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu passer les infos. Mais, il faut le regarder ! Ça va être ta nouvelle série préférée. Oui, j'ai l'impression, c'est ce que tout le monde a l'air de dire. C'est une nouvelle série. Il y a un dinosaure. Rien que pour le dinosaure, je vais regarder. Un dinosaure avec un persigne. En plus. En plus, c'est fait pour moi. Toi, tu n'as pas lu Uly Comics ? Non. Alors, ton avis juste sur le trailer ? Le trailer déjà me montrait des images, une photographie et des choses de qualité. Et donc, si on essaie d'avoir une mesure un peu objective sur les premières choses. Ensuite, l'histoire, il n'y a pas grand-chose dans le premier trailer. Mais cette idée d'ado opposé à leurs parents, c'est vrai que moi, ça m'amuse un peu. Et je suis assez impatient de voir ce que ça donne. Fait intéressant concernant le premier épisode. Donc, le premier épisode, on va vraiment à ce qui paraît. Le premier épisode, c'est ce qu'on voit dans le trailer. En fait, comment les enfants se retrouvent tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils découvrent, ce que font leurs parents. Et il paraîtrait que l'épisode 2, c'est cet même espace temporaire, mais vu du point de vue des parents. Donc, en fait, ils lâchent leurs enfants. Ou ils décident de faire leur réunion et de s'attacher sur l'un. Et d'eux, ils se font découvrir par leurs enfants. Donc, voilà. Moi, qui ai lu les comics et qui vraiment adore ce groupe d'ados, c'est exactement les ados que tu as dans le comics. C'est eux, en fait. L'actrice qui est prise pour rejouer Carolina, elle est trop bien. L'actrice qui est venue pour rejouer Nico, elle est trop bien. Alex, enfin, ils sont tous très bien. Et ça a été un truc ultra publicité dans les comics, mais qui n'a pas fonctionné. Donc, ils ont tenté de temps en temps, mais ça n'a pas trop fonctionné. À un moment, on parlait d'un film. Mais voilà. Finalement, en série, c'est bien. C'est bien que ça soit surlu. Et ça a l'air d'être méga canon. Donc, oui. Oui. Rendez-vous le 21 novembre. Et d'ici là, on a vu le premier épisode de The Gifted. Oui. Et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Série en accès, ados quand même, mais pas trop. Moi qui ne suis pas forcément client des séries où les ados sont des héros. J'ai trouvé une réelle assez bonne. Des effets spéciaux sympas. Enfin, on sent qu'il y a du budget, une volonté de bien faire. Donc, à voir ce que ça donnera sur la durée. Mais l'introduction est pas mal. Et la série est accessible pour des novices qui ne sont pas lecteurs de comics. Mais c'est pas la minute d'envoi, voilà. En fait, c'est assez bien parce qu'on sait que ça va être dans... Enfin, c'est clairement établi que c'est dans l'univers X-Men. Parce que les X-Men sont cités. La confrère des mutants est citée aussi. Il faut juste se rappeler que c'est la partie magnétale. Mais c'est... C'est pas bloquant si tu ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est pas bloquant. Et ça a le même côté que les Légions. Rassure-toi, c'est pas aussi vrai que les Légions. Ils ont juste le côté de, ok, on est une série où il y a des super pouvoirs. Mais ça a l'air ultra possible, ultra réel. Et c'est pas une série qui adapte des comics. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai l'impression. C'est vrai que c'est très beau. Les personnages sont finalement tellement pas connus. Donc, tout le monde peut les accepter. Et ces ados adultes, c'est pas prévu, enfin, les showrunners, ils ont créé Glossy Girl. Et ils ont créé Newport Beach, enfin, Z aussi. Qui étaient ados, mais c'est pas des ados où on les prend les ados pour des débiles. Le seul point un peu négatif, c'est que comme dans toute série d'ados où presque, tout le monde est beau. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont tous très beaux. Même celui qui s'en est, le petit geek fragile. Mais pas tout fragile. Il est plutôt beau gosse. Il est plutôt beau gosse. Sans transition, on passe au cinéma maintenant. Le tournage de New Mutants est terminé. Mais on n'a pas trop de nouvelles. On n'a rien vu. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On ne sait pas. C'est vrai que c'est un projet qui est très, très secret. Où il y a peu de communication de la faute dessus. Mais bien, du coup, on n'a pas d'avis à faire à suivre. Je ne vais pas m'éterniser sur la question. On a aussi envie de vous parler un petit peu de X-Men Dark Phoenix. Pas beaucoup d'infos non plus. Heureusement, on a Olivia Moon qui a été un peu bavarde. Il s'est fait guérir depuis. En faisant une interview pour son doublage du film Lego. Ouais, un truc pour Lego. Qui doit être Ninjago ou autre chose. Ah oui, ouais. Elle nous a bien dit que Psylocke serait de retour dans X-Men Dark Phoenix. C'est vrai, elle était tellement utile dans le coin. Alors, est-ce que seuls les seins et les fesses de Psylocke seront là ? Ou est-ce qu'on aura tout le personnage si possible ? On ne sait pas. Mais pourquoi faire ? Est-ce qu'elle sera juste la caution sexy latex ? Moi, j'espère qu'elle sera un peu plus que ça. Bref, affaire à suivre. En tout cas, elle a laissé sous-entendre, une petite boulette de sa part, que le film sera peut-être en deux parties. Voilà, c'est une chose qu'on n'avait pas vu venir. Non. Qu'on n'espérait pas forcément. Non. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos amis du Truckebun qui aiment la Batavia. Mais voilà, c'est comme ça. C'est donc le moment de vous parler de Thor. Alors, c'est le festival des rumeurs un peu du côté de Thor Ragnarok, alors que la sortie approche à grand pas. Oui ! Oui ! On aurait entendu dire que Matt Damon ferait peut-être un caméo dans ce film. Oui. Après, s'il est maquillé comme Michael Rosenbaum dans Le Gardin de la Galaxie, il peut faire un caméo, on ne le verra pas. S'il fait un caméo comme Nathan Fillion, où finalement, il était dans les posters, et si on ne disait pas que c'était Nathan Fillion dans les posters, bah oui. Exactement. Bref, Matt Damon, pas Matt Damon. On ne sait pas. I'm fucking Matt Damon. Enfin, la réponse à la sortie du film. Oui, Milly ne verra pas. Non, je ne pense pas. Alors, point important quand même, le film est annoncé pour faire 1h40. Désolée, Milly, je ne te laisse pas sur ta venue de jour de nuit. 1h40, tu peux donner 1h40 de taille ? Le film était annoncé pour faire 1h40, mais il se pourrait bien qu'il fasse 2h10. Ou bien cette demi-heure en plus. Ça peut être simplement une idée de montage, pour le coup, comme on l'avait dit quand on nous avait posé la question, où la longueur, par exemple, n'est pas si de qualité ? Non, mais je crois que c'est la première fois où on a des rumeurs sur le temps. En fait, à chaque fois, quand les temps étaient indiqués pour les films, ça restait comme ça. Et là, en plus, c'est pas négligeable, c'est pas une demi-heure en plus. On se verra bien. Ça se trouve, c'est les tests qui ont été faits, et puis ça a tellement bien fonctionné, que peut-être les gens, ils ont dit, ah, bah, celle-là, on aurait voulu un peu plus de ça, un peu plus de... C'est possible ! C'est possible ! Avengers Infinity War, normalement, le tournage est terminé, et le tournage d'Avengers 4 a même commencé, sauf qu'ils sont en train de faire des reshoots d'Infinity War, alors qu'ils sont en train de faire le 4. Voilà. Donc, on ne sait pas trop. Après, les reshoots, ça devient ultra habituel, puis là, vraiment, ça ne leur coûte quasiment rien, parce que tout le monde est là. D'ailleurs... Le mois dernier, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de reshoots parce qu'ils étaient en train de tourner le 4. C'est comme quoi... Oui. Mais des fois, j'avais dit. Très bien, vas-y. Tu as raison. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir Captain Marvel dans le 3, non, je décolle. Mais en tout cas, on sait qu'il y aura Captain Marvel dans le 4, parce qu'on a vu Brie Larson et Chris Evans à Atlanta. Voilà. J'ai remarqué « Danse de la joie dans les nœuds ». Je voulais pas que la sainte. Je crois que je commence vraiment à danser dès que je dis Captain Marvel. Je crois. On a vu aussi Paul Bettany en train de se faire maquiller en vision, Karine Gillian. D'ailleurs, Karine qui a été un peu loquace parce qu'elle a dit qu'en effet, il y aurait des reshoots dans Infinity War, c'est comme ça qu'on sait. Et elle va avoir une grande scène avec Thanos. Ça peut dire tellement de choses. C'est soit elle rejoint Thanos, soit elle décide vraiment de lui marre à sa gueule et tout. Soit elle meurt. Soit elle meurt. Non, il ne faut pas qu'elle meure. Alors, on a aussi vu Paul Rune, on a vu Mark Ruffalo en Jimmy Motion Costume, je ne sais pas comment ça s'appelle quand il a tous les capteurs pour jouer Hulk, et Chris Evans sans barbe. Qui dit Chris Evans sans barbe, ça veut dire peut-être qu'il redevient vraiment Captain America, vu qu'il n'est plus vraiment Captain America dans Avengers 5. Je te réexpliquerai ça plus tard. On a eu aussi d'autres surprises. La première pour moi vient de Jeremy Renner. On savait que Hokey allait avoir un nouveau look. Il est notamment ultra rasé sur les côtés et dans le dos, ça va se finir en espèce de pointe. Bizarre. Mais là, dans une photo, il a tout le bras gauche qui est tatoué. Après, il est gaucher, donc c'est pour ça que c'est... Mais tout son bras gauche est tatoué. C'est trop bien. C'est ouf quand même. Donc à voir pourquoi. Et le truc très très drôle, c'est que Marvel a organisé ce week-end un grand shoot avec tous les acteurs du MCU. Je pense que c'était vraiment pour réunir tout le monde, pour dire que depuis toute cette époque-là, depuis tous ces acteurs, tout ça, ça a créé le MCU. Et que finalement, d'une certaine manière, la grosse confusion, ça va être Infinity War ou Avengers 4. Et puis ça a chuté. Parce que Marc Ruffalo, il a carrément fait des vidéos. Il l'a mis sur Facebook. Il l'a mis sur Facebook. Il en a mis deux. Enfin, il y en avait deux au début. Et donc la plus longue, on voit Brie Larson tout comme ça en disant « T'as pas le droit. » « T'as Marc Ruffalo qui a appelé je sais plus qui » en disant « J'ai le droit ou pas ? » Je pense que la réponse a été non, parce que celle-là a été supprimée. Après, il y a... Il s'il fait « Oups, je crois que j'ai pas le droit. » Voilà. Il y a Samuel L. Jackson, qui a fait photo avec tous les acteurs afro-américains. Et ces photos-là sont ultra dents. et Ellie Hattwell qui, elle, a été plus normale parce que c'est les photos de la soirée. Donc, les photos-gousses et autres avec Kobish Mulder. Enfin, c'est trop bien. Si tout le monde était là ! Même le gamin dans Iron Man 3, il était là. Oh, c'est trop mignon. C'est trop bien qu'ils éprouvent vraiment tout le monde. Et puis, il y avait l'équivalent du PIB de la France dans la salle. C'est super. Et on va finir la partie MCU en parlant de « Ant-Man and the Wasp 2 ». On rumeure une scène flashback pour montrer Janet Van Dyne, qui est interprétée par Michael Pfeiffer, dans son costume de wasp. Première du nom, donc vraiment celui qu'on voit à la fin de « Ant-Man » tout court. Mais voilà, ça permettrait de mieux comprendre comment elle est devenue The Wasp, peut-être comment elle est vraiment morte ou comment elle est devenue. Comment ça va ? Comment elle s'est perdue dans le « Quantum Museum » ? « Quantum Realm ». « Quantum Realm », pardon. « Quantum Realm », voilà. Eh bien, voilà, les news sont déjà terminées pour cet épisode express. On a juste, si ça vous va, j'aimerais bien reparler d'un truc que j'ai publié sur le site et qui est le « Test Bechdel ». En fait, le « Test Bechdel », si vous n'avez pas vu les articles, pour faire très très simple, c'est « Est-ce qu'un film donne une importance toute relative aux femmes, aux personnages féminins, et est-ce qu'ils sont bien utilisés ? » Et pour ça, il y a trois règles. Un, est-ce qu'il y a deux femmes dont on connaît les noms ? Et ça veut dire que les noms sont cités dans le film. C'est pas parce qu'on les connaît dans les crédits, c'est vraiment que les personnages sont cités dans le film. C'est un badge, ça compte pas. Donc le premier mot soit cité, oralement. Ouais, un badge, ça compte pas ? Non. Est-ce qu'elles parlent entre elles ? Et est-ce qu'elles parlent entre elles d'autres choses que d'un homme ? Au final, ça pourrait paraître ultra classique et tout bête. Et en faisant tous les films de Marvel, j'ai fait le MCU, j'ai fait le Spider-Verse et j'ai fait le X-MCU, on se rend compte que c'est pas le cas. Tu veux faire les résultats du MCU ? Oui, effectivement. Donc sur le MCU, là où il y a le plus de films, sur 15 films, 9 d'entre eux passent le test. Qui est quand même un test, comme on l'a dit, relatif et simple. Assez simple à passer. Ils sont donc 60% des films du MCU à réussir le test de Bechdel. Pour certains, c'est Just Just. Ouais, c'est un peu opportun. J'ai pas de stats très larges, mais je pense que de rien, ça doit être supérieur à la majorité des blockbusters de Hollywood. Après, il y a le site Bechdel. Bref, il y a le site Bechdel qui évidemment reprend tous les blockbusters. Je crois qu'ils reprennent pas mal de films, pas que les blockbusters. Et c'est assez simple de faire une moyenne sur l'année. 60 ans, sans de regarder. Ouais, il y en a en fait où ça passe au forcing, notamment Civil War. Il y a juste une scène qui permet ça. C'est au tout début, quand ils sont à Lagos. En fait, c'est une conversation de groupe dans laquelle il y a Scarlett Witch et Black Widow. Et en fait, c'est même pas elles se parlent d'entrer parce qu'elles sont dans une conversation de groupe. Donc, évidemment, ça passe. Mais c'est que ça. Mais, 60% et même au forcing, c'est toujours mieux que dans les films du Spider-Verse. Parce que sur ces films, il n'y en a aucun qui passe le test de Bechdel. En fait, déjà, c'est assez rare d'avoir deux femmes dans la même scène et quand elles sont dans la même scène, elles parlent de Peter Parker. Oui, parce que c'est souvent Tante May et Mary Jane ou Gwen. Quand tu te dis que dans le dernier, Spider-Man est au lycée, ils auraient quand même pu trouver une situation où des filles par autre chose que des garçons. Ils auraient pu mettre Michel et... Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Parler du concours de culture G. Parler du concours. Oui. Oui, c'est en plus. Et donc, il reste les films X-Men. Et donc, sur le neuf films, sept d'entre eux passent le test. 77%. Oui. Je dirais que ce n'est pas si surprenant que ça, parce qu'il y a quand même plus de personnes... Déjà, il y a plus de personnages. Ensuite, il y a plus de personnages féminins forts. Et du coup, plus de probabilité de conversation. Et du coup, voilà, 77%, c'est pas mal. Effectivement, il y a... Voilà, chez les X-Men, il y a Jean Grey, il y a Malicia, il y a... Storm, il y a Skipra, ils arrivent quand même... Il y a des... Et puis des femmes qui sont leaders aussi, donc ils peuvent parler, par exemple, assez facilement de la mission. Ouais, mais tu vois, en parlant de femmes ou... de films où les femmes sont leaders, dans X-Men D'Azion Futur Pass, qui finalement est ultra sensé sur Mystique, celui-là, il le passe pas. Il passe pas le test. Parce qu'elle est entourée de Manito, Charles Xavier, le fauve. Elle est entourée que d'hommes. C'est un peu un Star Wars Rogue One, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Et maintenant, je vais pas recommencer en arrière, donc je le fais maintenant sur les épisodes que je regarde. Gifted a passé le test, Inhumain, le 3, n'a pas passé le test. Et en plus, il est dans Inhumain 3, il a fallu attendre la toute fin où on voit Médusa parler à la scientifique. Et c'est vraiment genre la fin de l'épisode. Et même là, en fait, elle parle de Black Bolt. Donc, l'épisode passe pas le test. C'est complètement rapé. Ouais. Et ben voilà, c'est tout pour cet épisode 14 du MCU Talk. On avait dit que c'était très court. Voilà. On espère, néanmoins, qu'on vous donnez des news utiles que vous n'aviez pas déjà entendues ailleurs. Ouais. Salut tout le monde. Salut Basile. Salut Émilie. Salut. Salut les copains. À la prochaine, on va parler de dans Ragnarok. Ouais. Voilà, c'est une chose qu'on n'avait pas vue venir. Non. Qu'on n'espérait pas forcément. Non. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos amis du Truc et Bain qui aiment la Batavia. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le moi qui est à la référence. Je trouve ça drôle. C'est le Spillaper. Non. Ce n'est pas quand Émile, il regarde la télé et c'est Dominique Larodière qui est le présentateur télé. C'est une bonne nouvelle pour nos amis du Truc. Non, très bien. Mais ce n'est pas vos fêtes. Non, je ne l'ai jamais vu. Bah, désolé. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je n'ai plus les références. C'est le même moment que le député vert a été retrouvé tout de l'heure. Ah non, il faut qu'on le renvoie. Ah non, 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 c'est bon. Alors, vas-y. Ah bah tiens, Basile, on chaîne, n'importe que moi. C'est le temps. C'est donc le moment de vous parler de Thor. C'est le temps.